Le Ramblais est encore calme, seuls quelques vacanciers profitent déjà du bord de mer. Pourtant dans quelques jours, la saison estivale sera belle et bien lancée dans cette station balnéaire de 8000 habitants. La population de Saint-Jean-de-Mont avoisinera bientôt les 100 000 âmes. Alors évidemment, ce sont tous les services de la commune qui sont mobilisés. Dès l'automne, on commence à préparer la saison suivante, que ce soit au niveau des renforts saisonniers, puisqu'évidemment, on a tout un personnel qui vient en suce de notre personnel habituel. Beaucoup dans les espaces verts, dans le service enfance-jeunesse, puisqu'on accueille quand même non seulement les enfants des Montois qui sont en vacances, mais également tous les enfants des saisonniers. Et ils sont près d'une centaine à venir gonfler les équipes de l'ensemble des services. Pour la police municipale, par exemple, deux jeunes recrues démarrent leur saison. Ces deux renforts nous permettent surtout de travailler sur des journées continues. En journée, mais aussi en nuit. Donc ils nous assistent vraiment dans nos missions. A l'Office du tourisme, on attend près de 80 000 passages dans l'été. Alors l'équipe est passée de 5 à 12 personnes pour la saison. Et là, on est vraiment sur les derniers préparatifs, aussi bien au niveau de l'installation, de la préparation des dossiers, de la formation aussi de ces saisonniers qui viennent nous rejoindre. Ici, les saisonniers sont arrivés il y a déjà plusieurs mois. Chaque plate-bande doit être parfaite. Alors aux espaces verts, on a la saison estivale en ligne de mire depuis déjà longtemps. Alors c'est un challenge. Il faut qu'on puisse avoir terminé toutes nos plantations de massifs estivaux. Allez, on va dire au 1er juillet. Ça fait partie de nos critères environnementaux, de notre label Ville et Village Fleury. Voilà, c'est plein de choses qui motivent les équipes, qui créent une émulation même parmi les saisonniers. Création d'emplois, commerce boosté, le tourisme à Saint-Jean-de-Monts est le principal moteur économique de la station. Cette année encore, les réservations sont là et tout est prêt pour le rush de l'été. Sous-titrage ST' 501